Et salut tout le monde, c'est Luthor, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une grosse vidéo sur eFootball, pour une grosse mise à jour qui devrait arriver jeudi. D'ailleurs, qui va arriver jeudi, ça c'est sûr. Je vais vous parler de tout ce qui va arriver sur eFootball très prochainement. Alors, peut-être que tout ce que je vais vous dire là n'arrivera pas jeudi, mais en tout cas, pour moi, il y a de grandes chances. Bref, plein de trucs dans cette vidéo, donc n'hésite pas à liker et à t'abonner. Je me fais un petit coup de pub vu que moi, je ne fais pas de placement de produits ou trucs comme ça. Si tu as envie de rejoindre Sorare, si tu as plus de 18 ans, si tu as un petit peu d'argent à mettre là-dedans, le lien est dans la description. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne, donc voilà, n'hésite pas. La saison 1 va véritablement débuter jeudi qui vient, jeudi qui arrive. Parce que oui, pour l'instant, on a très peu de choses. On a des matchs amicaux qui ne rapportent rien. On a des petits défis qui rapportent un petit peu de GP, mais c'est vrai que c'est très maigre. Vous allez voir qu'il y a plein de choses qui arrivent. Il y a des packs, il y a des défis et il y a également des trucs avec les équipes authentiques. Je sais que vous êtes plein à me demander. Il y aura également du offline, enfin du versus IA. Donc, cela va convenir à beaucoup de monde. Après, je ne dis pas que cela va être incroyable, mais en tout cas, normalement, il devrait y avoir pas mal de choses. Je vais t'expliquer tout cela. Et ce qu'on a déjà, c'est cette image. Donc, sur cette image, tu vois que c'est une image déjà qui est officielle. C'est important de le rappeler, qui nous parle de la saison 1 et de tout ce qu'on va avoir dans la saison 1. Donc, je vous propose qu'on parle de tout ce qu'il y a sur cette image. Et vous allez voir que j'ai d'autres choses à vous montrer également pour que vous ayez à peu près les grandes lignes de ce qu'on va avoir pendant ces deux mois. Parce que je vous rappelle qu'une saison, les gars, ça dure deux mois. Première chose, on voit des cartes. Des cartes, on voit Featured, on voit Legendary. Eh bien oui, il va bien y avoir des packs. Il va bien y avoir des packs que l'on va pouvoir ouvrir. D'ailleurs, je vous renvoie à cette deuxième image où là, on voit les différentes cartes que l'on va pouvoir avoir pendant tout le temps, pendant toute la saison sur Cifootball. Alors, on va commencer à droite. À droite, vous avez les cartes standards. Ça, c'est ce qu'on a en ce moment. Donc, c'est des joueurs de base qui peuvent être entraînés et qui peuvent être recrutés comment ? Soit en GP, en choisissant quel joueur, comme on fait en ce moment. Mais on pourra également les avoir grâce à des pièces en ouvrant des packs. Ça prouve bien d'ailleurs que tous les packs seront en pièces. Ça, je l'avais déjà dit. Et en accorchant ceux. Alors, accorchant ceux, je pense que ce sera des tirages qu'on gagnera. Voilà. Donc, à côté, vous avez les standards premium. Et ça, il y a plein de gens qui ne sont pas au courant. Mais quand vous ouvrez, quand vous achetez un joueur standard, vous avez une toute petite chance d'avoir le même joueur en version brillante, en version premium. Et ce qui fait qu'il est un petit peu meilleur. Donc, surtout, si vous avez des joueurs premium, gardez-les bien parce que c'est très rare. Moi, personnellement, pour l'instant, je n'en ai encore pas eu. Ensuite, on a les joueurs à l'honneur. Alors, les joueurs à l'honneur, ce sera tout simplement les meilleurs joueurs de la saison. Donc, les team of the year. Ce qu'on appelle, ce qu'on peut avoir sur FIFA. Mais on avait également ça sur PES. Donc, les équipes de l'année. Et ces joueurs-là, ce seront des joueurs boost. Et ce seront les seuls joueurs boost qui pourront être entraînés. C'est-à-dire que vous allez déjà avoir des joueurs très forts. Mais en plus, vous pourrez augmenter leur stat. Donc, ce sera vraiment les meilleurs joueurs sûrement du jeu. Donc, ce sera très fort. Ceux-là, ils ne seront pas câbles au hasard avec des pièces. Ou alors avec des accords chanceux. Ou dans la boutique, des points e-football. Mais vous n'aurez pas tous les joueurs. Vous n'en aurez que certains. Voilà. Ensuite, on a les joueurs tendance. Donc, les joueurs tendance, c'est quoi ? Ce sera les joueurs boost. Ce sera les joueurs de l'équipe de la semaine, par exemple. Et ceux-là, ils ne seront pas entraînables. C'est-à-dire que, par exemple, là, ils nous montrent OUPA MECANO 88. Le frérot OUPA MECANO 88. Il restera 88. Vous ne pourrez pas entraîner ces stats. Maintenant, est-ce que vous pourrez quand même entraîner par rapport à la tactique ? Ça, je ne sais pas. Mais je pense. Et enfin, on a les légendes. Vous remarquerez qu'il n'y a plus qu'une seule version de légende. Il n'y a pas d'iconique. Il n'y a que des légendes qui, elles, sont entraînables. Et ça, c'est très fort. D'ailleurs, je reviens. Mais les joueurs tendance, ils ne sont pas entraînables. Et vous ne pourrez les avoir que par des contrats directs. Je ne sais pas encore ce que ça veut dire. La différence entre contrat directs et accords chanceux, je pense qu'on en saura plus. Jeudi. Et donc, légendaires. Voilà. Vous allez pouvoir les avoir dans des packs spéciaux en payant avec des pièces au hasard. Accords chanceux, points et football, ils sont entraînables, bref. Bref, c'est très fort. D'ailleurs, vous pouvez voir que les joueurs légendes seront toujours en B. Voilà. Les joueurs à l'honneur apparemment seront en A. Et les joueurs tendance en A. Mais je pense qu'ils seront en A que comme leurs joueurs régulards. Par contre, les joueurs légendes toujours en B. Mais la forme, c'est très important. On revient sur notre affiche de la saison 1. On voit qu'il y a des nouvelles licences. Je vous en avais parlé. La MLS, l'USL, la J-League. Voilà. Plutôt cool. Ensuite, on repart à gauche. On voit qu'il y a des challenge events. Donc, Worldwide Club Tour Event. Alors, les joueurs mobiles, ils savent très bien ce que c'est. C'est à peu près les défis qu'on a en ce moment. C'est-à-dire des défis un peu claqués. Mais avec des thèmes, avec des équipes à choisir. Un peu à la style matchday. Je crois que ça va être ça. En tout cas, ça, ça va être plutôt pas mal. On a également Trending. Alors, Trending, Player of the Monsters. Est-ce qu'on aura le droit d'acheter les joueurs comme on veut ? Je ne sais pas. Ça m'intéresse. J'ai envie de savoir. Mais à mon avis, on aura peut-être moyen de les gagner. Peut-être que ça veut dire ça, contrat direct. On aura peut-être des défis à faire ou alors des compètes à faire pour gagner des tirages. Et grâce à ces tirages, pouvoir paquer les Player of the Monsters et les Player of the Week. Ce serait plutôt pas mal. Et enfin, sur cette affiche, vous voyez en bas à droite, Challenge Event. Mais si vous regardez précisément, le petit rond, le petit logo, ce n'est pas marqué Dream Team. C'est marqué Authentic Team. Ça veut dire que ça, c'est avec les vraies équipes. Vous allez pouvoir prendre le PSG, Manchester, etc. Donc, il va y avoir des événements pour jouer avec ces équipes. Je pense gagner également des récompenses, des GP, etc. Donc, tu vois que ça, c'est plutôt cool. Et dans ce Challenge Event, tu auras également une partie versus IA. Donc, si toi, tu aimes jouer contre l'ordinateur, tu seras servi. Tu vois qu'il y a quand même pas mal de choses, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout puisqu'on va également avoir normalement jeudi l'apparition des divisions. Et les divisions, je t'en avais déjà parlé un petit peu, mais là, j'ai plus de précision. Donc, les divisions dureront une saison. Une saison durera 28 jours. Donc, ça va marcher comment ? Tu auras 10 matchs. 10 matchs pour remporter un certain nombre de victoires et pouvoir grimper, changer de division, monter ou descendre. Donc ça, 10 matchs à chaque fois, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et c'est plutôt simple en espérant que ce soit bien 3 points, une victoire, etc. Que ce ne soit pas un truc compliqué à l'economie. Mais ça, c'est plutôt bien. Et je me demande si ce n'est pas grâce à ces divisions que tu vas pouvoir gagner les contrats directs pour recruter certains joueurs. En tout cas, ce serait plutôt une bonne idée. Donc, tu vois à quoi ça va correspondre, à quoi ça va ressembler. Alors, ce n'est pas beau. On ne va pas se mentir. Mais on voit quand même qu'il y a les divisions distribution. Ça, j'aime bien parce que tu vois, toi où tu te classes, par exemple, si tu es div 3, tu vois qu'il n'y a que 3,3% des joueurs qui sont en div 3. Et donc, tu es quand même dans le haut du panier. Puis, si tu es en dessous de la div 5, tu es moins bien que la moyenne. Mais tu vas progresser, tu inquiètes frérot. Ensuite, on voit le ranking. Donc, où tu te places par rapport à ta division. Ensuite, on voit qu'il y a des rewards. Et ça, c'est très important. Mais à quoi correspondent les rewards pour l'instant, on ne sait pas. Et ton historique de match. D'ailleurs, juste au-dessus, tu peux voir que match, là, il est à 0 sur 10. Et pour la promotion, il va lui falloir une victoire. Donc, une victoire en div 10. Hop, tu passes en div 9. Par contre, à mon avis, pour passer de la div 2, elle a dit 1. Il va peut-être falloir, je ne sais pas, 8, 9 victoires. Ça va peut-être être très chaud. Et ce ne sera que quand tu seras dans la div 1. Là, tu auras un classement mondial. Là, ça changera encore. Classement mondial. Là, ce sera les meilleurs. J'espère qu'on y arrivera, les gars. Mais à mon avis, ça va être très, très élevé. Voilà les mecs. J'espère que cette explication vous aura plu. Donc, jeudi, grosse mise à jour avec des packs, des événements, du contenu. Vous allez pouvoir dépenser de l'argent si vous avez envie ou farmer si vous n'avez pas envie. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tout le monde. C'était Luthor. Je vous souhaite une très bonne journée. Ciao, les gars. Sous-titrage ST' 501